Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Dans le cours d'aujourd'hui, je vais vous permettre de découvrir comment utiliser la fonction assemblage de pièces sous le logiciel Autodesk Inventor. Cette fonction a pour but de pouvoir assembler différentes pièces ensemble. Pour cela, lors de la fenêtre principale, la fenêtre d'accueil, il faut cliquer sur l'icône standard.iam. En effet, les fichiers avec qui porte l'extension .iam sont des fichiers d'assemblage. On sélectionne, on clique sur OK pour ouvrir un fichier de ce type. Nous avons une page de construction qui apparaît. C'est sur cet écran bleu que nous allons réaliser l'assemblage, et sur l'écran à gauche, la liste des fonctions qui vont nous permettre de choisir comment assembler les différentes pièces. Pour découvrir un peu comment fonctionne l'assemblage de différentes pièces, je vais vous proposer de suivre un assemblage basique qui consiste à assembler deux pavés ensemble pour les superposer. Pour cela, il faut d'abord placer le composant de base en cliquant ici sur la fonction placer un composant. Il faut sélectionner une pièce qui est enregistrée avec l'extension .ipt. Pour cela, je vous propose, si vous ne savez pas encore le faire, de vous reporter à ma vidéo précédente, vous permettant de découvrir comment réaliser une pièce portant l'extension .ipt. Il faut ensuite l'enregistrer, et là maintenant, en cliquant sur placer composants, vous ouvrez cette pièce et vous la placez. Donc là, il s'agit d'un pavé. Vous voyez l'aperçu ici. Je vais la placer. Elle n'a pas été enregistrée, ce n'est pas grave. On ne travaille pas sur un gros projet, il n'y a que deux ou trois pièces qui vont être ouvertes. Vous voyez que ma pièce a été placée, et sur le curseur de ma souris, il y en a une deuxième qui se déplace. Cela veut dire que si je clique à nouveau, je pourrais placer une deuxième fois le composant. C'est ce que je veux faire, vu que je veux assembler deux pièces identiques, deux pavés, et que je veux les superposer. Donc je clique une deuxième fois, clique gauche, voilà, mes deux pavés. Si je clique une troisième fois, j'aurai trois pavés, etc. Donc pour se débarrasser de ce pavé qui se déplace avec mon curseur, j'appuie sur la touche échappe de mon clavier. On va faire une petite rotation dans l'espace pour bien voir les deux composants. Nous voyons donc deux pavés identiques. Et le but va être de superposer ce pavé-ci sur celui-ci. Alors, il va falloir utiliser la fonction contrainte pour assembler les deux composants. Alors, on va tout de suite cliquer. Il y a une fenêtre qui apparaît. Dans un premier temps, on nous demande de choisir le type d'assemblage. Il faut cliquer sur la première icône. Il s'agit de réaliser un assemblage de type plaquage. Maintenant, pour assembler ces deux pavés et les superposer, il va falloir plaquer deux faces l'une contre l'autre. Je vous propose d'assembler cette face-ci avec la face inférieure de ce pavé-ci. Pour cela, il faut que nous puissions voir les deux faces en même temps afin de cliquer successivement sur les deux faces. Comme vous le voyez, il est impossible dans cette disposition-ci de voir les deux faces. Il faut donc faire une rotation. Mais nous ne pourrons jamais voir les deux faces en même temps. Il faut donc faire déplacer seulement un composant. Pour cela, il faut utiliser la fonction rotation du composant, qui se trouve ici. Cliquer sur le composant pour qu'il puisse faire une rotation et uniquement le composant. Voilà. Maintenant, nous pouvons rouvrir la fonction contrainte, vérifier qu'il s'agit bien d'assemblage type plaquage, et sélectionner les deux faces. Celle-ci et celle-ci. Cliquez sur appliquer. Voilà. Car si vous ne cliquez pas sur appliquer, vous ne validez pas le plaquage, et dès que vous fermez la fenêtre de contrainte, l'assemblage sera défait. Voilà. Donc, nous avons bien les deux pièces qui sont plaquées l'une sur l'autre, et nous pouvons vérifier que lorsque nous déplaçons une pièce, elle reste sur le plan de l'autre. Dans cette vue, cela ne se voit pas trop, on a l'impression que ça ne marche pas. Mais je vais faire une petite manipulation vous permettant de bien vérifier que cela est vrai. Donc, je clique ici sur rotation. Il s'agit d'une rotation libre, mais je vais appuyer sur la touche espace. Je vais me positionner ici, pour voir uniquement les deux objets avec un certain angle de vue. et je peux voir que lorsque je le déplace, il reste parallèle à la face inférieure de ce premier objet. Donc, alors que je bouge la souris n'importe comment, mon pavé du bas reste toujours plaqué par rapport à la face inférieure de ce pavé-ci. Maintenant, il faut éviter que le pavé puisse aller de haut en bas et de gauche à droite, pour qu'il reste superposé exactement avec ce pavé-là. On est déjà sûr qu'il ne pourra plus bouger de haut en bas. Maintenant, la manipulation consiste à réaliser un assemblage, mais non plus assembler deux faces, mais lier deux arêtes entre elles. Pour cela, je vous propose d'assembler cette arête-ci avec celle-ci. La manipulation est analogue à celle que nous avons fait précédemment. Il faut cliquer sur contrainte, plaquage, ce qui est fait par défaut, et sélectionner les deux arêtes. Celle-ci et celle-ci. Voilà, appliqué. Maintenant, si la réalisation s'est bien faite, ce pavé-ci pourra bouger comme ceci, comme ceci, mais ne prend plus aller vers le haut, ni vers le bas. Donc, nous pouvons voir qu'il se déplace, il reste sur cette ligne-ci. Il ne se déplace plus n'importe comment comme avant. Maintenant, il faut réussir à arrêter la translation horizontale. Pour cela, je vous propose de plaquer cette arête-ci avec celle-ci. Nous allons le réaliser. Contrainte, plaquage, on sélectionne l'arrête, et la deuxième arête. On valide. Et normalement, si tout s'est bien passé, le cube ne bouge plus du tout, car il est contraint à être plaqué avec la face là, à être plaqué ici, et à être plaqué ici. Il n'a donc plus aucun degré de liberté. Nous voyons bien, je clique, il ne bouge plus. Celui-ci non plus. Nous avons pu assembler deux pavés ensemble, et surtout voir comment utiliser la fonction assemblage. Donc ici, il s'agit d'assemblage relativement simple. Maintenant, je vais vous apprendre à assembler des composants cylindriques. Pour cela, il faut que j'ouvre et que je place un nouveau composant. Donc, je vais supprimer cela. Placer un nouveau composant. Il s'agit des pièces numéro 2 et 3 que j'ai créées précédemment. Donc, je vais les ouvrir. Je vais placer la pièce 2 qui est le même pavé qu'avant, mais percée d'un trou. Je vais le placer. Voilà. Au lieu d'en placer un deuxième, je vais placer une tige que je vais assembler dans ce trou. Donc, placer un autre composant. Je vais de nouveau le chercher. Il se trouve sur le bureau. Le dossier court. Et il s'agit maintenant de la pièce 3.IPT. Je l'ouvre. Elle va se placer. Je clique pour la placer et j'appuie sur l'échappe pour ne pas en placer une deuxième. Maintenant, je vais devoir assembler cette pièce-là dans ce trou de façon à ce qu'elle puisse tourner sur elle-même mais qu'elle ne sorte pas de son logement. Alors, la manipulation à faire va être dans un premier temps d'aligner cette pièce, ce cylindre sur ce trou de façon à ce que leurs axes soient les mêmes. Alors, pour cela, mieux vaut que je vous montre directement comment l'on procède. Donc, toujours plaquage. On place le curseur sur le sur le cylindre. Vous voyez un axe qui apparaît. C'est-à-dire que vous sélectionnez l'axe de ce cylindre. Donc, vous cliquez et il faut maintenant choisir l'axe du trou. Pour cela, il faut cliquer sur l'intérieur du trou, ici. Vous voyez l'axe qui apparaît. Donc, vous cliquez et vous avez voilà, on valide. On peut fermer la tige qui va être maintenant concentrique avec le trou de la pièce. Donc, vous voyez qu'elle ne coulisse que dans ce trou. Maintenant, il va falloir faire en sorte qu'elle s'arrête de coulisser au niveau de l'épaulement. Donc, pour cela, il faut que j'arrive à avoir cette face-ci et la face intérieure du pavé. je vais devoir déplacer le composant. Je clique dessus, je le déplace, mais également faire une rotation pour que je puisse voir la face inférieure. Parfait. Je clique sur contrainte, je choisis les deux faces, celle-ci et celle-ci. Les voilà maintenant plaquées l'une contre l'autre. Je valide, je vérifie que voilà, mon cylindre est obligé de rester plaquées sur la face intérieure du logement et ne peut aller ni à gauche ni à droite car il est obligé de rester, son axe est obligé de rester confondu avec l'axe du trou qui se trouve dans le pavé. Donc, on peut faire une petite rotation et voir que la pièce tourne mais elle reste donc pour voir que la pièce tourne on peut changer la matière par exemple celle-ci donc là vous voyez les motifs qui bougent. Voilà donc vous avez pu découvrir comment on fait pour assembler une pièce pour assembler deux pièces cylindriques. maintenant on va essayer de mettre ces connaissances en pratique pour réaliser un petit marteau. Alors je vous ai préparé les fichiers donc nous allons fermer celui-ci on ne veut pas l'enregistrer non alors on va reprendre la manipulation depuis le début pour voir si vous avez bien suivi et si vous serez capable de le refaire alors je clique sur fichier nouveau je sélectionne le type de fichier standard .iam je valide je place un nouveau composant je vais choisir donc le composant de base que je veux placer il s'agit du manche de mon marteau donc je vais le chercher dans son dossier marteau je vais placer le manche voilà vous pouvez voir que le manche a été la matière du manche a été choisie il s'agit du bois de chêne ici donc ça permet de bien reconnaître l'objet le fait d'attribuer des matières pour les différents objets est un avantage car lorsque vous manipulez de grands ensembles vous arrivez plus facilement à reconnaître les différentes pièces maintenant il va falloir que j'ajoute la tête du marteau donc je vais la placer tout d'abord donc placer un composant je retourne là où mon composant est enregistré c'est à dire sur le bureau dans le dossier court dans le dossier marteau voilà je l'ouvre et je vais placer la tête celle-ci est dans du fer donc j'ai choisi comme matière du fer ce qui donne une impression un peu réaliste de la chose alors comme vous savez le marteau est encastré sur le bout du manche donc ça veut dire que cette partie-là va devoir s'encastrer sur cette partie-là ou sur celle-là on va choisir celle-là car les deux pièces sont plus près alors il faut donc que je fasse un plaquage et que je choisisse de plaquer cette face-ci avec la face intérieure du marteau afin que la tête du marteau ne puisse pas se décoller du haut du manche alors pour cela il faut que je puisse voir les deux faces celle-ci et celle qui se trouve à l'intérieur ici donc je vais faire une petite rotation de la tête du marteau rotation du composant voilà je vais placer ma contrainte je fais un petit zoom pour être plus précis je choisis cette surface avec cette surface bien à l'intérieur pas celle-là celle-là vous la voyez vous voyez le contour de la surface qui apparaît en très rouge je sélectionne j'applique je peux vérifier voilà que la tête du marteau reste bien dessus cela se voit bien avec une vue de face comme ça vous voyez que la tête du marteau reste bien dessus alors que je peux bouger la souris n'importe comment reprenons une vue un peu en perspective déplaçons la tête du marteau pour y voir plus clair maintenant je vous propose d'aligner cette arrête-ci avec l'arrête qui se trouve derrière donc on fait une petite rotation le pc qui rame un petit peu il faut qu'il calcule la position de la pièce du marteau voilà je sors de la rotation pièce je me déplace un petit peu pour mieux y voir contrainte je choisis cette arrête et je vais choisir cette arrête-ci du bas voilà je valide je peux fermer ça et je vois que le marteau se déplace uniquement comme ça et puis comme ça maintenant il faut que j'arrête cette translation donc pour cela qu'est-ce que je peux faire j'ai plusieurs solutions celle qui est la plus simple c'est de plaquer à nouveau deux faces l'une contre l'autre je vous propose de plaquer cette face-ci contre la face là mais qui se trouve ici donc je vais faire une rotation à nouveau du composant pour pouvoir voir cette face-là avec celle qui se trouve ici donc rotation du composant celle-ci voilà donc là comme petite remarque vous voyez qu'il ne respecte plus la règle de plaquage que nous avons établie avant c'est parce que nous l'avons forcé à faire une rotation mais dès que je vais actualiser le modèle mettre à jour il va reprendre les contraintes que nous lui avons donné précédemment donc je vais refaire rotation c'était une petite parenthèse vous comprenez bien pourquoi l'objet peut se déplacer donc je vais achever mon assemblage en cliquant sur contrainte en sélectionnant cette face et cette face voilà maintenant si tout s'est bien passé notre objet devrait être solidaire et la tête du marteau ne devra jamais se détacher du manche donc voilà je clique dessus je déplace rien ne bouge maintenant on peut faire le tour voir que le marteau est bien assemblé et on peut même le faire tourner sur lui-même lui donner une impulsion afin qu'il tourne tout le temps sur lui-même pour cela on appuie sur la touche majuscule on clique gauche sur la souris et on tourne on lâche le clic on lâche le majuscule le marteau tourne tout seul je vais refaire la manipulation en le faisant tourner moins vite j'appuie sur majuscule je clique je déplace la souris il tourne vraiment pas vite un petit peu plus vite voilà je ne fais plus rien pour preuve je peux déplacer la souris vous voyez que le marteau tourne tout seul c'est une bonne astuce pour impressionner les amis et leur montrer vos petites réalisations en 3 dimensions voilà donc ce cours sur l'assemblage de différentes pièces sur Inventor touche à sa fin j'espère que vous aura permis de comprendre comment sont faits tous les objets en 3 dimensions il s'agit d'assemblage en fait de pièces réalisées auparavant et que nous assemblons ensemble grâce à cette fonctionnalité du logiciel Autodesk Inventor merci au revoir au revoir merci au revoir